Sous-titres par Jérémy Diaz J'envoyais le pâté à l'époque, enfin de vache près Et si, on a essayé d'y retourner Tu fais ça comment ? Je sais pas, on peut essayer, on claque des doigts, on regarde si ça marche Allez Oh ça a marché ? Putain, trop fort On est dans le passé ? Ah ouais mais tiens, ça, ça a suivi Putain, tu t'es rasé Bah oui c'est normal, je suis plus jeune La magie du montage Ah Putain mais tu savais qu'il y avait un canon là-dedans ? Evidemment, un canon électron Attends mais c'est sérieux, il y avait vraiment un canon dans la télé ? Bah oui, c'est un tube cathodique Tu sais pas comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on va vous parler des tubes cathodiques qui composent nos bonnes vieillies Attends, attends, attends Tout le monde n'est pas là dans les années 90 Pour ceux qui n'ont jamais vu de représentant de cette espèce disparue Un tube cathodique, c'est ça Il s'agira ici d'un double épisode dans lequel on va comparer les télés cathodiques et LCD Dans un premier temps, on va voir ce qui compose un écran cathodique Donc tu disais qu'il y a un canon à électrons Exactement Une télé cathodique, c'est un canon à électrons Des aimants pour rediriger le flux d'électrons Et enfin l'écran qui reçoit les électrons et affiche l'image Pas de panique, on va tout vous expliquer en détail Voyons maintenant ce qui se cache derrière ce nom belliqueux qui est canon à électrons Faites un canon à électrons, c'est assez simple C'est composé de plaques métalliques La cathode, une ou plusieurs anolds Et le venelt On va faire ça dans l'ordre Tout d'abord, la cathode C'est une plaque métallique chargée négativement qui libère des électrons Petite particule chargée négativement C'est l'un des principaux composants des atomes Ce procédé est réalisé en chauffant un filament Un peu comme dans une ampoule Le plus souvent, ce filament est en tungstène Il est chauffé grâce à une tension de l'ordre de 6,3 volts 6,3 volts ? Plutôt faible comme tension Oui Et il met environ 5 secondes à atteindre sa température optimale Donc lorsqu'on chauffe la cathode, elle va libérer les électrons Qui vont former autour d'elle une couche superficielle Qui une fois de plus est chargée négativement Ça bouillonne d'électrons Imaginez que nos électrons soient des fans Qui patientent 5 heures à l'avance devant une salle de concert Quand ils attendent que les portes s'ouvrent C'est comme si la télé était éteinte Pas de tension L'allumage de la télé correspondrait à l'ouverture des guichets Et à ce moment-là, nos fans ou électrons commencent à avancer Mais ils se retrouvent bloqués par l'entrée de la salle qui est encore fermée On va continuer notre analogie Mais d'abord, parlons de l'anode L'anode est une plaque métallique chargée positivement Et percée d'un minuscule trou Lorsqu'on approche une plaque métallique chargée négativement La cathode D'une plaque métallique chargée positivement L'anode Un courant électrique apparaît Et oui trèfle Les électrons sont des charges négatives Ils sont donc attirés par les charges positives L'anode agit alors comme une barrière Et elle va sélectionner les électrons suivant différents critères Dont leur trajectoire Elle va permettre de les concentrer et de les accélérer Pour constituer un flux dirigé vers l'écran Si l'on reprend une fan qui poronne derrière la porte L'anode correspondrait à la porte Elle va sélectionner et diriger les gens vers la salle Revenons à la physique de l'anode Pour constituer notre flux Il faut qu'on arrache beaucoup d'électrons Et pour cela, il va falloir que la différence de tension Entre l'anode et la cathode soit très élevée Afin d'avoir l'attractivité la plus grande possible Une fois lancés, les électrons vont passer par le petit trou de l'anode Pour constituer le faisceau électronique Les électrons décrivent alors une trajectoire rectiligne A la sortie du canoin électron Pour revenir à nos fans déchaînés Ceux qui vont arriver au milieu vont tout simplement passer la porte tout droit Aucun problème Ceux qui vont arriver légèrement sur le côté vont corriger leur trajectoire Et ressortir droit par la porte Et enfin, ceux qui arrivent trop sur le côté Ils vont tout simplement se manger mieux En général, dans une télé cathodique On trouve entre 4 et 8 anodes Situées l'une à la suite de l'autre Du coup, il nous reste le Venelt Ça, à quoi ? Alors, le Venelt, c'est une sorte de grille de contrôle Qu'on va placer entre l'anode et la cathode En portant le Venelt à une tension très négative Il est possible, par exemple, d'éteindre le flux d'électrons Et donc, le spot sur l'écran C'est la tension négative du Venelt Que l'on fait varier lorsque l'on règne la brillance ou la luminosité C'est un peu comme un store Pour nos fans, le Venelt serait comme un vigile Situé entre le guichet et la porte d'entrée de la salle Qui régule le flot de personnes Tout cet ensemble Anode, cathode et... pardon, Venelt Est plongé dans un tube Dans lequel on a fait le vide Ceci afin de ne gêner aucunement la progression des électrons Petit détail qui a son importance Le modèle que l'on vient de vous décrire Permet d'obtenir une image en noir et blanc Avec des nuances de gris Si on voulait avoir de la couleur Il suffirait simplement de rajouter 2 canons électrons A côté de celui qu'on vient de vous décrire Mais alors, juste à côté Pourquoi 3 canons, me direz-vous ? Eh bien, si vous allez suivre vos cours d'art plastique Vous devez vous rappeler que l'on peut reconstituer n'importe quelle couleur Avec 3 lumières Le rouge, le vert et le bleu Mais on y en a un Et hop ! On a donc 3 couleurs Donc 3 canons Et maintenant notre anode est donc percé Non pas d'un trou, mais de 3 Maintenant qu'on a nos 3 faisceaux d'électro Un par couleur Il va falloir en faire quelque chose Parce que pour le moment, à part afficher un point illuminé au milieu de l'écran Qui à la limite clignote On va pas aller bien loin Pour ça, on va balayer l'écran Tu suis ? On va diviser l'écran en une série de lignes Que l'on va parcourir les unes après les autres en pliant le flux d'électrons On vous dit qu'on balaie tout ça, mais la vitesse réelle, ça va vite hein ? Genre super vite ! Si 2 images successives sont espacées de moins d'un dixième de seconde L'œil humain a une impression de continuité Autrement dit, si on réalise des séquences vidéo à 10 images par seconde Le rendu des mouvements devrait être satisfaisant Alors il a bien dit devrait être satisfaisant Parce que dans la réalité, appartenons maintenant la vidéo en 10 images par seconde Et vous vous rendez sans doute compte qu'il y a un truc qui cloche D'ailleurs revenons à un nombre d'images par seconde plus normal Pour le cinéma professionnel, on utilise 24 images par seconde Pour la télévision, c'est 25 images par seconde Autrement dit, chaque page de télévision change toutes les 40 millisecondes Bon là déjà ça commence à être un peu plus fluide Mais tu serais pas un peu resté dans les années 80 toi ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que de nos jours, les normes ont évolué Et il n'est pas voire même commun de trouver des cinémas Dans lesquels les films sont projetés en 60 images par seconde Ah ouais ! Quand on regarde que la bonne vieille télé, il y a des réelles d'affichage quoi Grave ! Bon c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas un truc qui te perturbe depuis tout à l'heure ? C'est vrai que maintenant que tu le dis, on parle de balayage, de plier de faisceaux Mais tu fais ça comment ? Alors là, tu vas pas imaginer, c'est super dur C'est vrai ? Non, en fait, on utilise des électro-aimants Bah oui je suis con, les électrons c'est des charges négatives Sont donc attirés par les charges positives Voici donc une petite animation pour vous aider à comprendre Un électro-aimant, c'est une bobine dans laquelle on va faire circuler un courant électrique Si le courant circule dans un sens, on va créer un champ magnétique positif Si le courant circule dans l'autre sens, on va créer un champ magnétique négatif On va donc jouer sur la tension de ces bobines pour déplacer les faisceaux dans le tube à vide Grâce à l'électronique, on peut faire varier la tension des bobines de façon très rapide et très précise Ce qui permet d'afficher l'image comme on veut Nous sommes maintenant capables d'émettre notre flux d'électrons grâce au canon Et de choisir avec précision l'endroit où il va Afin d'afficher l'image, l'écran est recouvert de pixels Qui sont constitués de matériaux cathodoluminescents Alors attendez, ne vous inquiétez pas Cathodoluminescence est en fait un mot compliqué pour un concept très très simple Un matériau cathodoluminescent, c'est un matériau qui va émettre de la lumière Lorsqu'il est traversé par un flux d'électrons L'écran est donc tapissé de petits bouts de matériaux cathodoluminescents, un par couleur C'est ce que l'on appelle les pixels Ou en fait pour être plus précis, un pixel est composé de 3 petits bouts de matériaux cathodoluminescents Que l'on nomme luminophores Exact, donc un pixel est composé de 3 luminophores, un par couleur Un rouge, un vert, un bleu Si les luminophores rouges et bleus s'allument en même temps, l'écran va afficher du violet Et de même, si c'est le rouge et le vert qui s'allument, on obtiendra du jaune Etc Grâce à ces 3 couleurs de base, on est donc capable de reconstituer n'importe quelle ou quasiment n'importe quelle couleur que l'on veut Si l'on fait un résumé succinct Chaque image est décomposée en pixels qui sont eux-mêmes décomposés en 3 couleurs de base, 3 luminophores Pour avoir la luminosité et la couleur voulue, on va jouer sur l'intensité des faisceaux de ces couleurs de base Et pour recomposer notre image, on va tout simplement balayer l'écran avec ces faisceaux L'épisode arrive maintenant à sa fin Clique ici s'il t'a plu N'hésitez pas s'il nous a trouvé sur Facebook et sur Twitter A bientôt A bientôt pour une prochaine vidéo C'est plus fort Nous avons notre faisceau des électrons, autre啊 Par couleur Il va falloir en faire quelque chose Non, j'ai l'affiché Bouchard Pardon Merci beaucoup, merci beaucoup.